Radio Festival, imazepresse.com, 3 minutes sur le grill. Huguette Bélo, bonjour. Bonjour. Alors Huguette Bélo, c'est municipal, c'est un test de crédibilité pour le PLR, votre nouveau parti ? Non, ce n'est pas un test de crédibilité pour le PLR. Ces élections municipales, c'est une élection qui concerne une ville de 105 000 habitants, la commune la plus étendue de la Réunion, avec le travail qu'il y a à faire par rapport aux compétences d'une municipalité, c'est-à-dire... Le clash avec le BCR, ça y est, c'est digéré ? Je ne crois pas que ça concerne véritablement des élections municipales. Et ça fait longtemps que je travaille à Saint-Paul sans me préoccuper de cette question. Ce qui nous importe, c'est aller vers les simples lois et essayer d'améliorer la vie quotidienne. La crise requin a marqué votre mandat, ça vous a fait du tort ? Non, ça a fait du tort surtout aux familles qui en ont été victimes. On ne peut pas, quand on est mère, ne pas ressentir vis-à-vis de ce problème un espèce de malaise. Mais on a tout fait pour essayer d'apporter à notre mesure des réponses à ce problème. Depuis cette crise, les usagers de la mer Saint-Paulois sont souvent fous de rage. Certains vous en veulent, c'est le désamour ? Non. Moi, je prends à... Nous avons pris à bras le corps ce problème, ce sujet. On s'est beaucoup occupé de la question avec, pas tout seul d'ailleurs, avec la région, avec les services de l'État, pour essayer d'apporter des réponses à cette question. Vous êtes attaché à votre ville, Saint-Paul. Vous êtes aussi très active à l'Assemblée nationale. En cas de la loi sur le cumul des mandats est passé. Vous allez choisir quoi ? Maire ou député ? C'est un texte que j'ai voté. Ça fait très longtemps que nous militons contre le cumul des mandats. 2017, ça va être là où la loi va prendre effet. Je serai maire de Saint-Paul. Est-ce que, comme certains, si vous êtes maire de Saint-Paul, vous allez arrêter de défendre les Réunionnais au niveau national ? Ça ne va pas manquer, ça ? Moi, je pense que lorsque l'on défend les Saint-Paulois, on défend les Réunionnais en général. Et on défend une cause, parce que lorsque l'on fait de la politique, on est avant tout, je pense, que l'on doit être un humaniste, une humaniste. En cas de second tour, il est possible que vous vous réconciliez avec le communiste Harry et Chong-Chikan ? C'est à lui qu'il faudrait que vous vous posiez la question. Finalement, le PLR, c'est votre PCR à vous ? Non, il ne faut pas voir les choses de cette manière. Moi, je n'ai pas changé. Je milite toujours pour le même idéal. Dans un pays comme la Réunion, qui a eu l'histoire que nous connaissons, c'est lutter pour les valeurs de justice, de liberté, d'égalité, et pour l'éthique également en politique. Certains de vos adversaires, le PCR notamment, parlent de morceler la commune de Saint-Paul en trois petites communes. Ça vous tente ? À chaque fois que le PCR rencontre un problème, il prend des ciseaux. Il a un matériel de couturier ou de couturière. Je ne pense pas que ce soit la solution. Si les petites communes étaient mieux gérées que les grandes, ça se saurait. Dernière question. Lorsqu'on est employé communal à Saint-Paul, on peut voter Sinimalé ou Yechonchikan sans se faire virer ? Bien sûr. Chacun, pendant trop longtemps, nous nous sommes battus pour la liberté, pour le droit de vote. Le vote est secret. Et donc, je pense que depuis que je suis là, je n'ai fait pression sur personne pour que le personnel communal ne vienne assister à mes réunions. Ça, il faut laisser à d'autres ce soit là. Yvette Mello, nous vous remercions.